Tu sais ce que t'es, Christian ? Un fils indigne. Oui, 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 oui. C'est pas quand je serai dans le trou que tu viendras me déterrer pour me faire la bise. Oui, oui. Et puis, tu nous enterres à tous. Hein ? Même la reine d'Angleterre, elle est venue à bout alors. Christian, un petit peu de respect pour la reine mère. Oui, oui, oui. Faut pas ce que t'as la tronche à Charles III. Il y a des fois que c'est exactement pareil. C'est une reine du honte d'année. Sauf que t'as pas d'entre-côtes, pas d'accordéon, rien à voir et tu connais aucun de tes affaires. J'arrive, ça n'arrive pas que t'arrives à voter des souhaits en faisant ça ? Mon pauvre gamin, mais une bonne influence, c'est ce qui influence bien tous les influenceurs. Elle peut vendre n'importe quoi, n'importe qui. Ah bon ? Mais oui, des grands mappas aux manchots, ben des tombes au cul de jatte. Pas connu, jamais, Germaine Pignard. On a fait les 400 coups avec elle, c'était Germaine. Ah oui, ça, elle avait le feu derrière, la Germaine. Ah oui, à un moment donné, on allait bouffer à l'escale à côté pour rencontrer des routiers sympas. Ah oui, là, il y a arrivé tout un tas de misère. Ben elle aurait pu être dans la salle. Elle devait être là ce soir. Malheureusement, elle a encore fait des folies de son corps. Elle s'est pété les deux genoux en sautant à l'élastique du pont de Millot. Elle a du jeu dans les chaussons, et elle doit quitter sa maison. Maintenant, c'est l'heure de partir. Mémé a perdu la raison. Ça y est, cette fois, elle s'est décidée. Dès que l'occasion lui est donnée, elle ira retrouver son pépé. Son homme qu'elle a tant aimé, que le bon Dieu lui a volé. Tu joues de la grosse caisse comme un Dieu, et quand tu tapes, j'ai le cœur qui résonne de mille feux. La première fois que je t'ai vu, je me suis dit que j'avais vraiment du cul. Hein ? On dirige ça, quand même. Ah non ? On dirige ça et les étimérants. Mais quand on n'entendait son accent, on se doutait qu'elle n'est pas du lac Saint-Jean.